Starting Bloc présente Dans le cadre de sa campagne Jeunes et handicap, égalisons nos chances Études et handicap, la parole aux étudiants Claire Magimel, sociologue du handicap Depuis 2007, parallèlement aux journées handivalides, journées de sensibilisation au handicap dans les établissements d'enseignement supérieur, Starting Bloc mêle une campagne d'opinion Jeunes et handicap, égalisons nos chances Autour de 5 thématiques L'accès aux études, à l'emploi, au transport, aux loisirs et au logement En 2009, nous avions choisi d'interroger des représentants institutionnels sur ces thématiques Cette année, nous avons donné la parole à de jeunes handicapés Tous atteints d'incapacités différentes Les images que vous allez voir ont été tournées lors du week-end de formation En novembre 2009 à l'école polytechnique Au cours desquelles ont eu lieu des ateliers de sensibilisation aux différents types de handicap Les propos de ces jeunes ne font qu'exprimer des points de vue personnel Ils ne peuvent en aucun cas être généralisé à l'ensemble des personnes handicapées Je m'appelle Caroline Touvenot, j'ai 23 ans, je suis étudiante en master 2 sciences de l'éducation Je m'appelle Henrique Boutin, j'ai 21 ans, je suis étudiant en master 1 sciences politiques à l'université de Nantes Je m'appelle Étienne, j'ai 22 ans, je suis étudiant à l'INSA de Lyon en ingénieur informatique Je m'appelle Marion, j'ai 24 ans, je suis à l'EDEC, une école de management Je m'appelle Arnaud Kuhn, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiant à l'INSA de Rouen Je suis Pascal Sorté, j'ai 30 ans, là j'ai entamé un diplôme universitaire d'études culturelles pour pouvoir travailler dans le domaine Blandine Bokeh, 31 ans, interne en gynéco-obstétrique Je m'appelle Benjamin, j'ai 26 ans, j'ai terminé un cursus d'études en histoire de l'art Suite à la dernière loi sur le handicap datée du 11 février 2005 Les chartes Université et Handicap et Grandes Écoles et Handicap Chaque établissement s'engage à désigner un référent handicap A faciliter l'accès aux études pour les jeunes handicapés A sensibiliser les équipes administratives et enseignantes En 2008, 10 540 étudiants se sont déclarés handicapés Soit 0,46% de la population étudiantine Si 80% des lycéens accèdent à l'enseignement supérieur Ce n'est le cas que d'un lycéen handicapé sur 5 Comment se déroulent vos études ? Stéphane, 23 ans, étudiant en commerce, handicapé moteur et visuel Le premier semestre s'est très très bien passé Et j'ai réussi à me débrouiller tout seul Donc c'était un DUT qui était en alternance avec une entreprise Et le problème c'est qu'au second semestre à la fin Il a fallu mobiliser, enfin faire intervenir mon maître d'apprentissage avec mon IUT Parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas Et l'IUT restait sur ses positions et restait on va dire rigide Il n'y avait pas encore de mission handicap dans cette IUT à l'époque Donc le problème c'est que c'était un petit peu tard Et ça me fait perdre un an de ma scolarité Arnaud, 20 ans, étudiant à l'INSA de Rouen Malentendant, astigmate et lenteur musculaire Durant les années jusqu'au bac Mes parents m'ont beaucoup soutenu Ma mère des fois prenait un peu l'étiquette d'un camière Et donc du coup dans la relation c'était pas forcément facile Et ensuite après le bac j'ai commencé à gérer les aménagements nécessaires de moi-même Et du coup grâce au soutien de ma famille j'ai pu y arriver Même si au début c'était dur Et que j'ai eu plusieurs échecs avant d'arriver à poursuivre mes études correctement Marion, 24 ans, étudiante à l'EDEC, malvoyante Moi j'étais en prépa Je pouvais lire des textes très facilement avec ma synthèse vocale Avec des lecteurs bénévoles très chouettes C'était difficile la prépa Mais en même temps j'ai gardé un très bon souvenir Alors qu'en école de management c'est censé être plus facile Mais c'est des schémas, des tableaux, des power points Beaucoup de visuels Et c'est complètement d'autres types d'adaptations qu'il faut développer Oui même quand on est étudiante c'est une double vie Parce qu'on est à la fois secrétaire et étudiante C'est à dire qu'on doit relancer chaque professeur Pour lui demander, moi par exemple, de m'envoyer le fichier dans le bon format De bien penser à me renvoyer le fichier de ceci, de cela J'ai aussi une expérience, quand j'ai passé mes concours pour aller dans les grandes écoles Il y a aussi une grande école que j'aurais pu avoir et que je n'ai pas eue Et donc j'avais réussi les écrits Et il me restait à passer l'oral Je savais à l'avance que ces épreuves comportaient comme ça des questions très très visuelles Et j'avais demandé, j'avais dit mais est-ce que je pourrais pas avoir une épreuve de QI Comme il en existe pour les défis survisuels Sans faire appel à la vision Avec des mots, des chiffres ou ce que vous voulez Mais pas de questions visuelles On m'avait dit pour des questions de quitté On ne peut pas vous faire passer une autre épreuve que les autres J'ai même eu des profs qui, alors que j'avais une autorisation du CUPS Pour pouvoir enregistrer les cours Et j'ai eu des problèmes d'étudiants qui ne voulaient pas que j'enregistre les cours Pendant qu'ils faisaient des exposés Or j'ai des problèmes de motricité et j'ai des problèmes pour écrire rapidement Et le dictaphone c'est un de mes seuls moyens pour pouvoir reprendre les cours après à la maison Sachant que je n'ai pas de photocopie toujours de la part des étudiants Il n'y a pas de solidarité dans ce monde là J'ai toujours eu du mal pour être des personnes avec qui faire les exposés Donc du coup je me faisais les exposés tout seul Donc du coup charge de boulot supplémentaire Exposés à gérer peut-être avec plus de temps que les autres Mais en devant gérer tout l'exposé Une facilité d'aller à la fac parce qu'il y a plus de missions handicap à la fac C'est des très très grosses structures Alors qu'une grande école, il y en a maintenant qui ont des bonnes missions handicap Mais la plupart n'en ont pas Les grandes écoles renvoient une image de concurrence Où tous les étudiants sont en concurrence entre eux Où il n'y a pas vraiment de solidarité Et la solidarité chez les personnes handicapées c'est la première chose que l'on cherche Et selon moi c'est ce qui peut expliquer le fait que des fois on s'interdit d'aller plus loin Emploi Obligation légale 6% de travailleurs handicapés dans les entreprises de 20 salariés ou plus Sous peine d'amende de 500 fois le SMIC en moyenne par travailleurs handicapés manquant Taux d'emploi des travailleurs handicapés 3,7% dans la fonction publique 4,2% dans le secteur privé Acteur majeur pour l'accès à l'emploi FIPHFP, fonds dédié à l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique AGFIP, association de gestion du fonds d'insertion des personnes handicapées Certaines entreprises ont mis en place une mission handicap Cela vous semble-t-il important ? Moi je pense que le fait qu'il y ait un chargé de mission handicap dans une entreprise c'est très bien Après maintenant moi je suis confronté à d'autres problèmes Parce que mon cursus d'études il se dirige plutôt vers des emplois de la fonction publique Or c'est pas forcément facile d'entrer dans la fonction publique même si vous avez certains droits quand vous êtes handicapé Et il n'y a pas de chargé de mission handicap Etienne, 22 ans, étudiant ingénieur en informatique, sourd Je sais que si je vais faire une recherche de stage ou d'emploi J'ai regardé les entreprises qui ont des missions handicap Parce que pour moi c'est la preuve que l'entreprise fait attention Donc il y a quand même plus de chances que ça se passe mieux là-bas qu'ailleurs Blondine, 31 ans, interne en gynécologie obstétrique, handicapée moteur suite à un accident vasculaire cérébral On est très en attente des missions handicap Mais en fait il faudrait qu'il y ait quelqu'un derrière Est-ce que les employeurs sont capables, sont prêts réellement à accepter tout type de handicap et toute personne ? Je ne sais pas, je me demande si ils attendent pas plus que la personne handicapée s'adapte Moi je trouve que ce qui est difficile c'est quand on a besoin d'un matériel adapté Qui coûte cher et qui demande donc Parce que bien sûr on peut se le faire rembourser ce matériel Mais qui demande des démarches très longues et très anticipées Bah se trouver juste un petit stage de 3 mois En expliquant aux recruteurs Oui alors oui oui je m'y prends effectivement un an à l'avance Parce que ce serait bien que vous procuriez tel ou tel matériel Oui oui il y a plein de papiers à remplir Non c'est trop compliqué Moi ce qui m'embête un petit peu c'est qu'on propose aussi tout le temps Des missions pour m'occuper du handicap Pour voir si c'est accessible pour les personnes handicapées Voilà moi je veux bien en tant que personne handicapée témoigner En disant oui ça c'est bien, ça c'est pas bien Mais en extra, en plus de mon travail J'ai pas envie qu'on colle tout le temps Madame, d'être madame handicap C'est une grosse inquiétude je pense dans la famille De pouvoir justement, de faire que l'enfant puisse s'intégrer dans la vie professionnelle Et bon c'est vrai que de ce côté là ils ne m'interdisent rien Il n'y a jamais de ça, je ne suis pas sûr que tu pourras le faire Tu es sûr d'avoir les compétences physiques Je n'ai jamais eu de frein en fait par rapport à mes projets professionnels Et c'est vrai que c'est assez rassurant parce que des fois nous-mêmes on doute de notre projet J'ai cette impression que de plus en plus souvent on essaie de faire abstraction du handicap Pour se concentrer uniquement sur les compétences C'est en tout cas vers ça qu'il faut évoluer à mon avis Loisirs La vie étudiante c'est aussi les sorties entre amis Les voyages, le sport, la culture, le bénévolat Pourquoi les étudiants handicapés n'ont-ils pas de vie étudiante ? Quand on veut faire du sport, il nous faut nécessairement du temps Et le temps c'est principalement la chose qui manque quand on est étudiant Le temps ne serait-ce que pour se préparer, le temps pour y participer aussi Il y a un gros manque de moyens je pense à ce niveau-là Ne serait-ce que pour avoir des fauteuils spécialisés Ou alors même des gens pour aider Quand on parle de sport ou handicap il y a forcément besoin d'une tierce personne Et un gros manque de moyens, peut-être de motivation de la part des présidents de l'université Caroline, 23 ans, étudiante en sciences de l'éducation dyslexique Moi mes week-ends je n'en connaissais pas Moi aussi j'entendais mes copines dire Oh t'as vu je suis allée voir le dernier film Ou t'as vu je suis allée chez Zara ou chez machin avec une copine Et toi t'as fait quoi le week-end ? Bah rien d'intéressant, j'ai bossé mes cours Pour les loisirs, avec mon handicap auditif ça me pose quelques problèmes Par exemple je ne peux pas aller à des soirées où il y a beaucoup de monde Je ne peux pas aller en boîte de nuit Je ne peux pas aller faire des sorties au restaurant où il y a beaucoup de monde Je ne peux pas suivre les conversations Ce qui fait qu'au lycée j'étais très isolé C'est-à-dire que les week-ends je restais derrière mon ordinateur Pascale, 30 ans, étudiante en médiation culturelle, handicapée moteur Moi là dans ma nouvelle formation Au début j'étais un petit peu coincée Je commence à mourir comme il y a 2 ou 3 étudiants avec qui j'ai beaucoup sympathisé Bon bah je vous parle de mes difficultés sans trop de problèmes Je leur dis quel risque d'être le problème si on sort ensemble Et puis après bon ils assument ou ils n'assument pas, c'est leur problème quoi C'est grâce à l'implication dans la vie associative justement que j'ai découvert qu'il y avait des associations Qui avaient cette spécificité là d'associer l'accès à la culture à tous les types de handicap Et alors là ça a été la révélation Bah maintenant donc je me suis lancée dans le culturel Alors que pendant des années je me le suis interdit à cause de mon handicap je crois Alors au moment où ils sont sortis entre étudiants je les ai surtout connus Une association d'étudiants handicapés où j'ai pu rencontrer des personnes handicapées Et également des personnes qui n'étaient pas handicapées qui passaient Et des liens ont commencé à se créer et de là je suis sorti Transports 2015, obligation d'accessibilité des établissements recevant du public, de la voirie et des transports en commun Qu'en est-il à 5 ans de l'échéance ? Je pense qu'on est dans un pays latin et qu'il y a bien des choses à rénover même les villes, les trottoirs, même à l'hôpital On se gare n'importe où c'est possible normalement à peu de choses près de passer avec un fauteuil roulant mais encore il y a une voiture Enfin voilà c'est une prise de conscience de tous les jours et que tout le monde doit avoir en tête Parfois par rapport à l'équipe qui est censée vous prendre en charge pour vous aider dans les transports en commun Ils ont un peu tendance à calquer une même problématique pour toutes les personnes en fauteuil Ou par exemple je sais pas moi toutes les personnes déficientes visuelles comme si on était tous pareils Et dans l'usage du fauteuil roulant je suis désolée c'est du cas par cas quoi Et parfois j'ai eu des prises de bec avec le personnel beaucoup plus qu'avec les passagers parce que bon je leur dis comment faire Et s'ils ont pas envie de m'aider bon ils m'aident pas je passe à quelqu'un d'autre Alors que le personnel aidant parfois veut vous imposer sa manière de voir les choses et vous font perdre du temps au lieu de vous en faire gagner Alors moi je n'utilise pas mes taxis pour aller et venir du bolo parce que c'est important quand tu te disais Évidemment d'arriver en forme et de repartir le moins épuisé qu'on est quoi pour arriver chez soi Mais c'est un peu l'enfer en fait c'est encore une organisation, une société pour avoir accès à tous les différents moyens de transport Disons que ce qui est très adapté à Paris c'est le nombre de gens qui sont dans les transports Parce que moi j'ai fait mes études aussi après à Lille Et même si à Lille le métro est bien plus moderne parce que toutes les incitations sont annoncées Il y a une barrière au bord du quai pour empêcher qu'on tombe sur la voie ce qui est assez rassurant C'est vrai que c'est beaucoup mieux fait par exemple à Lille mais par contre si c'est un dimanche soir et qu'il est minuit J'ai moins de chance de trouver quelqu'un dans la rue si jamais je suis perdue Alors qu'à Paris ce qui est très pratique c'est qu'on trouve toujours quelqu'un Moi j'ai plus des problèmes avec les sociétés de transport Par exemple que ça soit dans le métro, dans les trains, les TGV et tout C'est le manque d'informations textuelles Parce que par exemple moi une fois je prenais le train et il s'arrêtait en gare Je pense que le gars a dit pour ceux qui veulent aller dans telle direction c'est tel wagon Pour ceux qui veulent aller dans l'autre direction c'est tel wagon Evidemment j'étais pas dans le bon, j'ai rien entendu Mais ce qu'il pourrait savoir c'est que des gens n'entendent pas tout forcément Et puis même par exemple ça pourrait servir à des personnes qui sont pas français, des étrangers Logement En 2008 il y avait 6229 chambres du Crous accessibles Mais seulement 8% étaient occupées, pourquoi ? Donc j'avais pris un logement pour me rapprocher pareil de la fac Et le problème c'est que l'appartement n'était pas du tout adapté Enfin c'est mieux adapté chez mes parents Et quand je trouverai l'opportunité de partir Et de prendre mon indépendance, je la prendrai immédiatement En arrivant à l'université en fait j'ai changé de ville Donc j'ai quitté la maison familiale Et donc on a fait la démarche pour avoir un logement adapté On a été plutôt surpris quand on a vu l'appartement C'était en effet adapté mais adapté au minimum C'est à dire rez-de-chaussée et une barre qui est mis à côté des toilettes A mon avis il y a encore d'énormes efforts à faire à ce niveau là Surtout dans les logements universitaires je pense Ça peut être des choses assez simples Que ce soit de plein pied mais réellement de plein pied Ou je n'en sais rien, que la cuisine soit adaptée aussi Un logement adapté c'est pas un logement au rez-de-chaussée forcément Alors moi j'ai juste une petite adaptation à faire C'est une alarme, des signaux lumineux pour les alarmes Et pour l'interphone Parce que j'entends pas les toc 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 Et c'est assez léger, bon dans mon école ça s'est fait J'ai pas eu trop de problèmes avec ça Et c'est eux qui ont géré ça comme c'est eux qui gèrent les rampes d'accès Effectivement quand on est handicapé il faut être meilleur que les autres Les propos que vous venez d'entendre ne peuvent bien évidemment pas faire le tour des thématiques abordées Nous espérons néanmoins qu'ils susciteront des nouvelles réflexions Les propositions favorisant l'accès des jeunes handicapés aux études, à l'emploi, au transport, au loisir et au logement Production Association Starting Block Production Exécutive Vagalume Production Réalisation José Huerta Avec la participation de Claire Magimel, sociologue du handicap Merci aux 9 jeunes qui ont accepté de témoigner devant notre caméra Arnaud, Benjamin, Blandine, Caroline, Emmerick, Etienne, Marion, Pascal et Stéphane Musique, les bras cassés, avec le soutien de l'AGFI, BNP Paribas, Bosch, CNRS, Crédit Agricole, Ernst & Young, IBM, Logica, RTE, Schneider Electric, Siemens, SNCF, Société Générale et Thales La ville de Paris et la région Île-de-France Réalisée en janvier 2010 www.campagne-handivalide.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.